... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Nous sommes satisfaits des résultats obtenus par nos forces sur le terrain. Déclaration faite hier matin face à la presse nationale et internationale par le ministre français de la Défense. Pour Jean-Yves Le Drian, son pays restera aux côtés du Mali jusqu'à la libération totale du territoire. Notre reporter Amadou Sankaré a assisté à la conférence de presse. Voici son reportage. Moins de deux mois d'intervention de l'armée française aux côtés des forces maliennes et celles de la MISMA, les résultats obtenus dans la reconquête des zones occupées sont satisfaisants. Et la France n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Je voulais soutenir nos forces pour l'avenir. Le chef d'état-major des armées maliennes disait hier, nous avons fait 70% du chemin. Le général Dambélé, c'est à peu près le cas. Mais il faut faire 100%. Et donc la mission qu'a confiée le président de la République à nos forces, c'est d'aboutir à la libération de l'ensemble du territoire malien, d'aboutir à rendre au Mali son intégrité. Donc il y aura encore d'autres combats. Mercredi dernier, un débat a eu lieu à l'Assemblée nationale sur l'action de la France au Mali et l'ensemble des formations politiques apporté son soutien. À la question de savoir à quand les déploiements de l'armée malienne à Kidal, les journalistes sont restés sur leur faim. Mais quant au sujet relatif au dialogue avec le MNLA, le ministre a été un peu plus clair. Il faut le dialogue et la réconciliation nationale avec tous ceux qui considèrent que le Mali est un État unique qui doit garder son intégrité et qui ne doit pas être soumis à des groupes terroristes, quelles que soient leurs origines et leurs inclinaisons. Tous ceux qui veulent bien faire partie de cette démarche doivent être les bienvenus. C'est mon sentiment. Mais le processus de réconciliation doit être mené par les Maliens eux-mêmes. Le ministre qui avait été réussi auparavant par le président de la République intérime et le Premier ministre s'est félicité de la volonté des autorités maliennes d'organiser les élections en juillet prochain. Réunion extraordinaire du comité des chefs d'État-major de la CDAO ici à Bamako. Il s'agit de réfléchir sur les modalités de transformation de l'amusement à mission des Nations Unies et le déploiement des forces de l'amusement au nord du Mali. Nous vous proposons un extrait du discours du général Soumaïla Bagayougou, président du dit comité. Il est au micro de Soumaïla Berthi. Nous nous demandons aujourd'hui au regard de l'évolution de la situation et en conformité avec les recommandations de la conférence des chefs d'État et de gouvernement le 27 et le 28 février 2013 tenus à Yamsopro pour examiner les modalités de la transformation de la MISMA en une opération des Nations Unies. Vous conviendrez avec moi que cette transformation à peine suscite beaucoup d'actions à mener pour obtenir une transition appropriée, adaptée et convenable. L'UNTM a tenu jeudi dernier la conférence régionale de Ségou. A l'issue de cette rencontre, un nouveau bureau de l'Union régionale a été mis en place. Ce bureau dirigé par le secrétaire général sortant Nyamaze Dissa compte 45 membres. Candesilla compte rendu. Il a signé du consensus de la stabilité et de la continuité que le bureau de l'Union régionale a été mis en place à l'issue de sa conférence régionale. Ce bureau est dirigé par le secrétaire général sortant Nyamaze Dissa compte 45 membres contre 34 pour le bureau sortant. Par rapport au texte de 2006, le bureau a été élargi. La deuxième particularité c'est qu'il y a plus de représentants des unions locales dans le bureau qu'auparavant. Et la troisième particularité il y a beaucoup de nouvelles têtes qui sont entrées dans le bureau qui sont de succession. C'est sur la base de la confiance que le consensus a été dégagé. L'essentiel pour le superviseur national c'est le consensus qui a prévalu à la mise en place de ce bureau. Tout en prenant bonne note du bilan moral le trésorier général de l'INTHEM en appelle à l'union autour des objectifs assignés. Ils ont fait un travail magnifique ils ont présenté un rapport moral d'activité sans bavus et ils ont mis un bureau consensuel en place et nous souhaitons le bureau de l'INTHEM que je représente ici nous souhaitons à la région de Ségou à tous les travailleurs d'INTHEM de Ségou vraiment de fédérer leurs énergies pour pouvoir atteindre les objectifs visés par l'ensemble des travailleurs de la région. Notons que la conférence régionale a regroupé des délégués des sept cercles de la région et des unions locales. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs MEAP célèbre ce samedi 9 mars 2013 son dixième anniversaire créé le 9 mars 2003 par les états membres de l'union africaine. Le MIEPE est un instrument d'évaluation qui examine la gouvernance sur le continent africain. Il vise non seulement l'approfondissement du système démocratique, le renforcement des acquis, mais aussi encourage et construit une dynamique de transformation politique, socio-économique et culturelle à tous les niveaux. Rappelons qu'à ce jour, sur les 54 membres de l'union africaine, 33 pays ont volontairement adhéré au MIEPE. Parmi ceux-ci, 17 dont le MIEPE Mali ont achevé avec succès leur auto-évaluation. A l'occasion de cette journée commémorée dans chaque état membre, le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine s'adresse à ses compatriotes. Adresse que vous pourrez suivre dans nos éditions du soir. Pour célébrer le 8 mars, ce Journée internationale de la femme, l'amicale des femmes d'Orange Mali a organisé un déjeuner d'échange sur le thème de la cohésion sociale. Programme de ce déjeuner, prestations artistiques et débats sur le sujet. Fatime Connet contre en lui. Les trouvailles autour d'une table à manger échangent entre femmes et responsables de la structure une manière de célébrer le 8 mars, Journée internationale de la femme. Journée que l'amicale des femmes d'Orange Mali célèbre cette année sous le signe de la cohésion sociale. Occasion pour les organisatrices d'initier un jeu pour tester le niveau de connaissance des uns et des autres sur le thème. Nous avons besoin de chacune d'entre vous pour maintenir une bonne ambiance de travail pour faire d'Orange une grande famille à laquelle le client s'identifie qui sera la fierté de tous les Maliens. Aujourd'hui, après 10 ans d'existence, avec l'évolution des marchés de télécoms et au Mali, il est urgent que nous partageons la même vision. J'invite encore toutes les femmes d'Orange Mali à rester unis et soudés pour reléver les défis qui nous ont leur. Le directeur général d'Orange Mali a salué les efforts que fournissent les femmes au sein de son service. Pour joindre l'utile à l'agréable, Fima et Diamant ont présenté un sketch sur le rôle et la place de la femme, la cohésion sociale au sein de nos services. Après les animatrices de la chaîne 2, c'est au tour de Gimba Junior d'égayer l'assistance et la cantatrice Naini Diabate a fait l'éloge des femmes du monde entier. Large page consacrée au 8 mars et spécial 8 mars. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, a célébré hier 8 mars la journée internationale de la femme. À cette occasion, nos reporters de l'Ortem Kulukuro sont allés à la rencontre d'une brave dame, veuve de surcroît, mais qui accueille gratuitement chez elle plusieurs petits orphelins. Elle s'appelle Keita Amikonate, enseignante à la retraite. Elle nous raconte son spécial 8 mars. Fatma Tassare, compte rendu. Veuve, mère de famille dominue depuis les années 81, Keita Amikonate est bien l'espoir d'une dizaine d'orphelins à Kulukuro. Aujourd'hui, à 63 ans, cette ancienne de la promotion 71 de l'école normale secondaire de Badalaboukou est sur tous les fronts de l'humanitaire pour le bien-être des enfants orphelins. Après un départ difficile en tant que femme engagée, Amikonate se rappelle de tout. Je suis une ancienne à la retraite. Je suis revenu à Kulukuro en 81 et j'ai vécu dans une situation pitoyable avec des enfants parce que leur père étant décidé, j'étais venu avec eux et c'était sous le régime Moussa, les 4 mois sans salaire. Je crois que presque beaucoup de Maliens s'en souviennent. Donc quand on est venu, on a trouvé que la vie était dure. J'ai mené une vie dure. J'ai bien combattu avec ces enfants pour pouvoir au moins s'assurer leur survie. Donc partant de là, quand je suis parti à la retraite, je me suis donné corps et âme à ce projet que j'avais à cœur. Membre important de beaucoup d'associations et regroupements féminins de Koulikoro, sa ville natale Ami Kounaté mène un boulot noble avec la prise en charge des enfants abandonnés et enfants aux parents démunis. Toute chose qui a prévalu l'attente et la bonne collaboration avec les autorités compétentes dans la prise en charge des orphelins. Je suis membre de beaucoup d'associations. Je suis de la CAFO, je suis de la PDF, je suis des Univico, c'est-à-dire la gestion non-violente des conflits. Je suis de la PDF aussi. Donc presque toutes les associations féminines au niveau de la ville de Koulikoro, je suis un élément important parce que je suis la secrétaire administrative de beaucoup de ces associations. Ami Kounaté, enseignante à la retraite à Koulikoro avec des expériences dans un orphelinat de la place. La conseillère à la mairie de Koulikoro travaille dans l'informel quand il s'agit d'héberger des orphelins chez elle avec l'absence des tests juridiques. Pour le moment, j'étais d'abord à un orphelinat qui est au plateau 3 qu'on appelle NEMASO. C'est moi qui ai ouvert l'orphelinat. Mais suite à des ambitions, j'ai quitté cet orphelinat et j'ai voulu ouvrir maintenant un orphelinat chez moi. Je suis la seule personne à soutenir les hommes. Pour le moment, il y a des structures qui me demandent de faire ce papier-là mais je n'ai pas eu l'opportunité parce que compte tenu de mes occupations, je n'en ai pas parce qu'il faut un accord cadre et j'ai des difficultés à avoir l'accord cadre. En tout cas, je suis en train de chercher l'accord cadre pour pouvoir vraiment exercer le métier dans des conditions dignes de ce nom. Avec le minimum de moyens, la chargée à l'éducation au conseil communal de Koulikoro parvient à donner du sourire à ses enfants orphelins. Et je dirais que ceux qui sont chez moi pour le moment, les conditions sont là parce que j'ai des filles et mes enfants m'aident d'abord et à le concours. Maintenant, sur le plan ravitaillement, on était avec le réseau des intervenants en faveur des enfants orphelins mais avec la situation actuelle, ils ont cessé leur aide. Maintenant, ceux qui sont scolarisés, ce soit le CAP, ce soit l'Académie qui m'aident à donner la fourniture et il y a des gens de bonne volonté aussi parce que je tiens à remercier tous ces gens-là qui portent leur concours vis-à-vis de ces enfants déminés. En tout cas, même les jours de fête-là, la veille de fête, il y a des gens qui viennent chercher soit un garçon soit une fille pour aller l'habiller. En tout cas, je suis reconnue. Même dans les autres localités, quand il y a des cas comme ça, on dit, il faut venir voir Madame Ami. Mais mon problème, c'est que pour le moment, je n'ai pas quelqu'un pour m'aider. On n'est pas tellement dans les difficultés mais tout n'est pas heureux aussi, il faut le dire. Comme Ami Konaté, elles sont nombreuses à mener ces genres d'activités de générosité pour la cause des sociétés maliennes. En clair, c'est un hommage mérité pour toutes les femmes qui souffrent pour l'humanité, sans quoi le monde serait à sens unique. Dossier signé Fatmata Sarri. L'actualité bruyante du Mali n'a pas échappé à l'imagination de nos femmes artistes. Chacune, à sa façon, dépeint la crise qui secoue notre pays à travers films, tableaux, musique et tout autre art, depuis de l'occupation du nord du Mali jusqu'à l'intervention militaire de la France. Les femmes artistes commentent à leur manière le développement de la situation. Suivons leur regard et appréciation dans cette enquête signée Nya Nya Ali Outra. L'histoire est celle d'un jeune homme de 26 ans, animateur dans une radio de Tombactu. Battu et cessé pour mort par les terroristes à la périphérie de la ville, un voyageur le sauve, une extrémiste et l'amène à Bamako où il reprend vie. Son crime, c'est d'avoir encouragé les jeunes de la ville à résister à l'occupation. C'est de ce vécu réel que s'est inspiré la jeune cinéaste sous-sabastissée pour réaliser une façon pour elle d'évoquer la crise pour que nos compatriotes surtout les jeunes prennent conscience du rôle déterminant qu'ils doivent jouer pour l'unité et le retour de la paix dans notre pays. L'idée est venue parce qu'on était des jeunes qui ne sont pas incompris et cette guerre-là je pense qu'on parle de notre avenir. Si aujourd'hui on a un problème comme ça, je pense que les jeunes doivent ouvrir les jeunes et se dire qu'il est temps de faire quelque chose et pour moi je me disais que je ne voyais pas de jeunes réagir d'où je me disais qu'il fallait quand même mettre en oeuvre ce qu'ils se disent d'où les rumeurs qui se disaient tout bas et qu'on n'arrivait pas à dire autre. Alerter le monde sur la crise du Mali c'est la démarche de la jeune photographe Amsa Elle fige Elle fige dans son objectif L'expression sensible des sentiments humains d'une ville en pleine mutation Voilà la chronique de Bamako L'image n'a pas besoin de linguistique pour pouvoir s'expliquer Il suffit de le voir pour comprendre Depuis le début de la guerre au Mali on a l'impression que Bamako peut exploser d'un moment à l'autre D'après les médias internationaux moi j'ai décidé en tant qu'artiste de montrer le contraire malgré la guerre au nord du Mali la vie continue à Bamako Moi ma lance croquette c'est mon appareil photo Voilà Je suis armée de ça mais c'est mon outil de combat Aussi beaucoup d'artistes ont chanté pour la paix la stabilité et l'unité du Mali Hommage au lieutenant d'Amieux Boiteux et à nos braves soldats tombés sur le champ de l'honneur La cantatrice Baba Nikone dans son dernier opus a dédié une chanson au président français François Hollande pour sa décision courageuse d'engager son pays dans la guerre contre le terrorisme au Mali François Hollande le Mali vous dit merci On peut dire sans se tromper que nos femmes artistes sont en train de jouer pleinement leurs partitions pour que le Mali sorte victorieux dans sa lutte contre les terroristes et leurs complices Nya Nya Aliou et le Mali en sortira victorieux C'est la fin de cette édition merci de votre aimable attention prochain rendez-vous d'Info 20h Bonne seconde programme de l'Ortie Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio